Film d'animation avec les Legos, on peut deviner qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça a de l'air. On arrive au troisième cycle, journaliste en web, c'est intéressant, c'est une école comme toutes les autres qui fonctionne avec un site web Spip. Alors, il y a des élèves qui, pendant la journée techno, se promenaient, puis il y avait comme tâche d'essayer d'écrire un petit article au sujet d'un des ateliers qui se passait dans l'une des classes. Donc, pendant les 40 minutes, il y avait peut-être 20 minutes où est-ce qu'il se promenait, puis qu'il allait chercher des informations, 20 minutes où est-ce qu'il s'assoyait, puis qu'il était accompagné, puis qu'il rédigeait un article. Il y a M. Jean-Michel Vanas de VTV qui était invité. En fait, il n'y a pas de plug en passant. Il y a beaucoup de gens qu'on pense inaccessibles, mais on a lancé des invitations à gauche et à droite à plusieurs. Puis, il y en a finalement qui ont répondu comme SmartBoard. On n'avait pas l'espoir qu'il descendrait de Montréal, puis qu'il paierait le transport et tout pour nous prêter des SmartBoard, mais ça a fonctionné. Puis, M. Vanas aussi, qui est quand même une personnalité connue, il n'a pas coûté si cher que ça. Je ne me souviens pas des nombres exacts, mais on était vraiment pauvres. On a réussi à l'avoir. Alors, lui, en échange d'un petit cachet, sachant qu'il était pour avoir une belle couverture médiatique de l'événement chez nous, il a accepté de venir animer auprès des élèves comme ça. Puis moi, l'atelier que j'animais, c'était sur des iPads aussi avec iMovie, des élèves en 40 minutes. Avec iMovie, mais aussi avec la nouvelle fonctionnalité des bandes annonces sur iMovie. Alors, les élèves, ils étaient très émerveillés de l'espèce de qualité que tu peux obtenir en si peu de temps quand tu fais une bande annonce parce que, bon, on oublie la piste sonore. L'enregistrement vocal n'apparaît pas quand tu fais une bande annonce et c'est packagé un peu par le logiciel iMovie pour donner vraiment quelque chose d'impressionnant avec des thématiques, quand même quelques thématiques parmi lesquelles on peut choisir. Alors, c'est un atelier que les élèves vont trouver intéressant à mon avis. Puis d'autres idées mirobolantes, là, il nous reste, on a le temps, il nous reste 11 minutes, là, est-ce qu'il y a d'autres idées d'ateliers qui vous viennent en tête, des ateliers que vous animez peut-être déjà à l'occasion auprès de vos enseignants qui, dans le contexte d'une journée techno, à votre avis, là, ça serait intéressant? Ou bien, je vous ai tout endormi parce que, depuis le début, je n'ai pas entendu personne d'autre parler que moi malgré que j'ai activé tous vos micros. Flip boom! Oui, faire de l'animation image par image. Non, non, c'est de l'animation programmée, ça, flip boom. Ouais, ouais, ouais. C'est une bonne idée. Je ne peux pas te parler de Vivois. Je t'entends. On est à Igan, on est rendu. Dominique, là, là, je t'entends. Je pense qu'il ne faut pas qu'on parle en même temps. Le contenu des ateliers, est-ce que, tu l'as peut-être dit, mais il y a beaucoup d'informations. Le contenu des ateliers, est-ce que l'idée des ateliers vient vraiment des animateurs ou toi, tu as fait des suggestions? C'est un peu des deux, comme je le disais, là, il y a beaucoup de bonnes idées qui viennent d'eux parce qu'ils étaient à l'aise, entre autres, tu sais, Comic Live. Bon, j'y aurais pensé, mais il y a beaucoup d'idées. Le crédit, il revient beaucoup à eux. Puis, ensuite de ça, ça ne comblait pas l'ensemble des besoins. On a beaucoup d'enseignants qui disaient, bien, je ne le sais pas, moi, tu sais, j'en fais pas beaucoup. Ça fait que ça vient à la fois d'eux, puis du comité éthique, en fait. L'ensemble du comité, un moment donné, on s'est réunis, puis on a regardé les bonnes idées qu'on avait parce que c'est le nard de la garde, une journée techno réussie. Si tu as assez de belles activités qui plaisent aux élèves, puis moi, mon défaut professionnel, le conseiller pédagogique, j'avais l'intention qu'il y ait une quantité importante d'activités qui permettent aux élèves de créer, pas juste de jouer avec. On a éliminé un paquet de propositions des profs qui voulaient juste consulter ou juste jouer, etc. Ça fait qu'on a influencé, mais ça vient de tout le monde en général. Ça vient un peu de partout. Donc, avec Audacity, c'est vrai, juste le son, là, ça peut être drôlement intéressant. Wordle, disapage. Donc, le mot créer, là, oui, ça, c'était une préoccupation que moi, j'avais, là. Il me trouvait bien étonnant, là, de tout le temps les ramener. Puis là, il y a beaucoup de propositions que moi, j'essayais d'éliminer, puis de façon très diplomate. On disait aux anciens, bien, ça ne tenterais-tu pas de, on essaierait de prendre un virage, etc. Puis je trouve que, somme tout, là, si vous regardez l'ensemble des activités, ça s'est vraiment bien passé. On a réussi à vendre l'idée, là, aux profs que les jeunes voulaient créer lors d'une journée comme ça, là. Oui, c'est sûr que le stop motion, on aurait voulu, nous aussi, le faire sur iPad. Mais là, on manquait d'iPad parce qu'on a trouvé la plus-value de la musique, puis de la vidéo. Alors, mais c'est des bonnes idées. Vauquie, aussi, c'est une bonne idée. L'aspect, là, que j'aime, là-dedans, c'est que c'est un petit peu impressionnant. Puis on voulait que la journée techno, les élèves découvrent un paquet de trucs qu'ils connaissent plus ou moins bien. C'est bon. Alors, merci beaucoup de vos contributions. L'aspect, moins le fun, mais des fois, c'est des… Pour le conseiller pédagogique, en tout cas, ou ceux qui organisent ça, je pense que c'est un partage qui peut vous être intéressant. La logistique, bien, sur une session Windows générique, pendant cette journée-là, tous les ordinateurs de la commission scolaire qui avaient été prêtés, bien, ils partaient sur une même session Windows où on avait préalablement déposé un paquet de contenus. En fait, les contenus nécessaires pour l'ensemble des ateliers. Ça fait que tout se trouvait assez facilement. C'est sûr qu'il y a des ordinateurs qui étaient empruntés ailleurs qu'à la commission scolaire. Donc, je ne vais pas le passer vite tantôt, mais il y a IBM qui nous a prêté des ordis, puis le cégep de Granby. Ça fait que, bien, ces ordis-là, on ne pouvait pas jouer dessus comme sur les nôtres. Ça fait qu'on avait des solutions alternatives, des clés USB, Dropbox, etc. Mais la majorité des ordis étaient de la commission, puis on avait fait une session générique pour ça. Ça peut drôlement aider. Il y avait une conférence dans notre portail, il y a des documents Google aussi. J'ai réussi à vendre l'idée des documents Google aux gens du comité, qui étaient des gens qui étaient habitués à se partager des documents de version X, Y, Z. Ça fait que là, ça a été un grand support. Les élèves ont été mis à contribution grâce à une bonne planification. Donc, la direction de l'école, là, c'était très clair, là, OK, autant pour la logistique avant, quand le matériel arrivait, etc., c'était de décider d'avance qui était avec quelle équipe pour faire quelle tâche. Ça, ça fait toute la différence, évidemment. Ça fait de la logistique qui roule vite, puis qui peut faire en quelques minutes, ce que d'autres logistiques peuvent faire en quelques heures. Rapidement, les partenaires, bien, l'école primaire, d'autres écoles primaires secondaires, le Cégep de Granby, Dimension Games, c'est le fameux, c'est un de nos parents qui avait un magasin de jeux vidéo, IBM Canada, les journaux locaux, le RISC local, le STIOS, Smart Technologies, évidemment. Et là, il y a une petite musique qui se fait entendre, c'est comme au trophée. Je m'imagine qu'il faut que j'arrête de nommer des personnes. Ou, non, c'est mon iPad que j'avais programmé pour qu'ils me disent quand est-ce que ça, il me resterait cinq minutes. Il y a eu une couverture médiatique aussi. Je pense que dans deux, trois journaux locaux, il y a des journaux gratuits, puis en plus de La Voix de l'Est, bien, il y a eu des articles qui ont été publiés en lien avec ça. Entre autres, c'est une façon pour nous d'aller chercher des Jean-Michel Vanas, etc. Puis, en conclusion, le grand leadership de la direction de l'école a fait toute la différence. C'est sûr que moi, je ne m'embarquerais pas dans une journée techno avec, on a 42 écoles à Duval-des-Sers, avec 42 écoles, c'est sûr. Il y a des écoles que je choisirais de mettre, tu es sûr que ça te tente, parce que ça prend vraiment un leadership. Moi, en tant que CP, je ne peux pas arriver. Puis, ce n'est pas moi qui est en, comment dire, je n'ai pas une position pour proposer de la même façon que la direction d'école quand lui parle à son personnel. Donc, ça, ça fait une grosse différence. La participation d'un grand nombre de partenaires, ça, évidemment aussi, ça fait une grande, grande différence. Il faut avoir d'emblée le réflexe d'aller chercher beaucoup de monde, puis de bien les organiser. La participation active du TIA, ça nous a grandement aidé. C'est sûr qu'au travers de toute cette journée-là, on n'a pas entendu parler. Ce n'est pas les pépins techniques qui ont mis de l'ombre à la journée, mais pas du tout. Puis, il y avait une vision claire et partagée au début de la journée. Dans un premier temps, même avant même de m'inviter, je pense, à la direction d'école avec son personnel enseignant, c'était très clair. Hey, la gang, ça nous tente-tu? On embarque là-dedans, tout le monde ensemble, on n'embarque pas du tout. Oui, ça va vous demander un peu d'efforts supplémentaires. Malgré qu'on a travaillé très fort pour s'assurer que les profs qui veulent en faire le moins possible, qui soient respectés là-dedans, entre autres, les enseignants avaient même une période libre. Même si cette journée-là, il n'était pas prévu qu'il y en ait une. Tout le monde qui voulait avoir une période libre pouvait avoir une période libre dans la journée. Donc, même s'il y avait quatre plages horaires, il y avait un co-animateur qui servait aussi à ça, à apprendre un peu l'atelier parce que le prof le savait d'avance. Il s'était préparé plusieurs semaines à l'avance, mais le parent bénévole, des fois, il arrivait le matin même. On s'assurait de pouvoir offrir une période libre sur demande, ce que, heureusement, pas beaucoup de profs ont demandé. Mais à un moment donné, l'enseignant pouvait quitter sa classe, puis c'est le parent qui animait pendant cette période-là. Alors ça, on a eu cette sagesse-là aussi de penser à ces profs-là qui sont moins intéressés, puis qui sont moins… Alors, c'est à vous de parler maintenant, puis je me suis assuré, je me suis dépêché pour qu'il vous reste du temps. Ça vous donne le goût. Est-ce que la formule a du potentiel à votre avis? C'est sûr que c'est une formule parmi tant d'autres. Puis comme je l'ai dit au départ, je n'ai pas de crédit, pas beaucoup de crédit, parce que c'est une formule qui m'est venue d'une de mes écoles. Mais moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir, parce que j'ai trouvé qu'enfin, j'avais un effet masse auprès d'enseignants que je n'ai jamais vu dans mes formations et que je suis persuadé que je n'aurais jamais vu non plus. Ça, c'est un aspect qui m'a intéressé, qui m'a interpellé. « Ah oui, c'est le fun, ça. » C'est vrai que si on se recule à la fin, puis on se met à métaconnier, puis dire « c'est quoi les réels impacts de cette journée-là? » Oui, ça nous a demandé beaucoup d'efforts, mais à vous la parole. Et puis on est cinq, on n'a même pas besoin de lever la main. Non, mais c'est clair que ça va prendre de la participation de la direction. Moi, je me vois peut-être dans une ou deux écoles de ma commission scolaire où je pourrais le faire. Mais autrement, là, c'est sûr que ce que je fais comme CP présentement, c'est temporaire. Je retourne enseigner l'année prochaine. Je pense que moi, dans mon école, je vais essayer d'être un des piliers pour partir ça, puis d'essayer de me backer avec la direction aussi. C'est bon, merci. Alors, Marc-André, tu m'enlèves les mots de la bouche. Alors, en ce qui me concerne, moi aussi, l'an prochain, je retourne en classe et wow, ça me donne vraiment le goût. Au pire, je me dis, parce que je vois que l'organisation est très grande et j'ai beaucoup d'enseignants à convaincre. Si je repense à mon milieu, qui serait probablement réticent, mais je vais tenter le coup. Et au pire, je trouve que c'est une belle banque d'activités aussi que tu nous proposes là. Si ce n'est pas vécu en une journée, toute la même journée, wow, c'est très riche comme contenu. Puis, je me questionne à savoir, aviez-vous pensé aussi peut-être faire, suite à ça, une journée de présentation de tout ça où vous pourriez inviter les parents et, tu sais, suite à ce que les élèves auraient créé dans cette journée-là, une autre journée un peu comme, je sais que, je ne sais plus quelle commission scolaire, là, ils faisaient une journée comme ça où les élèves présentaient plein de projets techno. C'est une autre organisation très grosse aussi, mais je me dis, bon, tant qu'à avoir tout ce beau matériel-là, ça pourrait être intéressant aussi. Oui, c'est une bonne idée, la présentation des créations, sauf que, c'est sûr que, surtout qu'on n'y avait pas pensé d'avance, il y a une bonne quantité de créations qui n'ont pas nécessairement été conservées, entre autres pour des raisons techniques, là. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'élèves qui passaient les uns après les autres, qui réalisaient des films sur l'iPad. À la fin, ils étaient tous là, mais les iPads, le lendemain, il fallait qu'ils retournent dans une autre école parce qu'ils étaient prêtés ou ils avaient été empruntés. Alors, on n'a pas prévu le coup, donc on a perdu. Puis, c'était aussi beaucoup des créations qui ont été faites, là, tu sais, quand même assez rapidement. Les élèves n'étaient pas là pour obtenir un produit fini intéressant, mais plutôt pour expérimenter. Ça fait que, non, c'est un aspect intéressant dans une deuxième journée techno, peut-être, là. Bonne idée, merci. Puis, je voulais vous dire, non seulement, j'ai dit tantôt qu'il y avait quelques documents en lien avec les… Puisque, Joanne, tu disais que c'est un des aspects que tu avais apprécié, là, une banque d'activité, mais sachez que parmi les documents à télécharger, là, dans Via, là, bien, il y a ces fameux documents-là, là, entre autres, le fameux fichier Comic Life à moitié fait, le fameux fichier PowerPoint avec déjà beaucoup de contenu, etc. Ça fait que ça, allez chercher ça avant de partir si ça vous intéresse. D'autres commentaires, autres, ceux qui sont écrits. Puis, déjà, je pense que je viens de dépasser d'une minute mon temps, alors, je vous écoute me dire bye-bye, et je vous laisse filer à la pause. Je ne me souviens pas à quelle heure commence le prochain atelier, mais ça ne serait tardé. Alors, merci à vous d'être là. C'était bien agréable, un petit groupe, malgré que c'est moi qui ai parlé pas mal tout le long, je m'en excuse. Merci pour tout. Bye, Dominique. Merci beaucoup, Dominique. Super intéressant. Merci à vous. Merci beaucoup, Dominique. Vraiment, j'ai apprécié. Merci, Suzanne. Merci. Merci beaucoup, Dominique. J'ai beaucoup aimé aussi. J'avoue que je n'ai perdu un petit bout parce que maintenant, j'ai été déconnectée via, mais je vais aller revisionner le petit bout que j'ai manqué pour me remettre dedans, mais j'ai adoré. Merci. Merci, Lélie. Bye. Bye. Merci. Merci.